Turn up the speakers et Québec ont réussi à déménager les Hurricanes de la Caroline l'année prochaine, mais là on se concentre pas sur l'année prochaine, on se concentre sur cette année et nouveauté dans les BGM de The Rock, paramètres de la ligue il y aura maintenant des blessures mais seulement lors des playoffs donc ça va rajouter un petit peu mais ce qu'on va faire fatigue, fréquence des blessures ici on va les descendre à à 20 pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de blessures quand même mais qu'il y en a quand même un peu donc on va s'ajuster au cours des prochains épisodes et tout et tout, donc on a des prospects dans la High Child qui peuvent monter en cas de blessure mais on n'a pas le temps à perdre donc on va juste aller voir les lignes pour les Devils du New Jersey donc parfait, parfait ils ont Taylor Hall, c'est vrai ils ont Taylor freaking Hall modifier les lignes donc options voir adversaires Taylor Hall, Adam Henry, Kyle Palmieri très bonne première ligne ils sont pas mal égaux à nous sur la première ligne même que Taylor Hall probablement a le dessus sur notre ligne juste à cause de Raid Boucher Wenberg et Chris Verstig une ligne de jeunes mais on a l'avantage Schmidt, Peliz et Jack Zaka je pense qu'ils ont non je pense que c'est pas mal égale et quatrième ligne c'est égal aussi défensivement John Morris, Everson on a l'avantage avec Falk Merrill et Green je pense qu'on a un petit peu l'avantage et Tewton et Santini c'est pas mal égale et dans les filets Corey Schneider contre Ben Bishop donc filet c'est égal offensive je dirais qu'on l'a et défensive je dirais qu'on l'a aussi est-ce que Corey Schneider va voler la série ça va être à voir on a l'avantage de la patinoire donc ça c'est assez intéressant premier match en Caroline c'est sale comble ici en Caroline pour les derniers moments des Hurricanes première période 2-0 Thomas Tatar et Degussi puis je sais pas si j'ai son nom comme du monde mais j'aime bien dire Degussi puis on mène pas dans les tirs mais on est opportuniste deuxième période Thomas Tatar son deuxième du match et Ben Bishop à date bat complètement Corey Schneider 24 tirs contre Ben Bishop qui n'a pas cédé une fois espérons que j'aurais pu tout gâcher 7 minutes 3 buts d'avance 5 minutes je pense que la Caroline va remporter le match numéro 1 de façon assez convaincante par la marque de 3-0 les 3 étoiles Ben Bishop Tatar et Henrik Sedin avec 2 passes et le deuxième trio va très très bien mais en fait les deux premiers trios vont très très bien donc simulé jusqu'au prochain match parfait on a gagné le match numéro 1 ce qui est excellent match numéro 2 si on peut remporter les deux matchs en Caroline c'est là que la série se joue ça va être assez intéressant première période oh 2-1 enfin les Devils marquent le bras de marchand a marqué mais Chris Verstig et Merrill ont marqué sur Ben Bishop let's go on a prouvé le dernier match qu'on est capable de battre Corey Schneider c'est le temps de le prouver encore deuxième période 4 à 2 Juan Burgers et Jack Victor Has qu'a marqué en fin de deuxième pour réduire les quarts à deux mais là Ben Bishop n'a pas le même match que hier bien que hier que le dernier match là si on marque pas avant les 10 minutes ça va être difficile et ça risque d'être difficile 2 buts en 8 minutes powerplay peut-être non et les Devils pour Dylan Larkin 3 minutes 2 minutes come on les boys faut tirer au net il est pas invincible non Dylan Larkin aura fait ça intéressant mais Corey Schneider n'accepte pas deux défaites de suite et la série est égale 1 à 1 et ça risque d'être une longue série oh la 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 donc mission de repérage parfait on va aller OHL defense pour 6 semaines est-ce qu'il y a des blessures je veux juste m'assurer qu'il n'y a aucune blessure pour le moment parce que je sais pas s'ils vont me le dire aucune blessure parfait c'est excellent c'est ça ce qu'on veut on veut une équipe en santé on est à au New Jersey le minimum c'est une victoire sur deux au New Jersey première période deux zéros encore Zajac et Jefferson Dylan Larkin a marqué deuxième période 3 à 2 bras de machin mais Adam Henry qui est encore une fois après deux périodes mais Thomas Tatar crée égalité tôt dans la période 5 contre 3 non la Caroline ne parvient pas à Ryan Clough de tout le monde c'est Ryan Clough qui crée égalité qui donne les devins aux Devils 7 saut pas là ma voix de la misère ça fait plusieurs épisodes Nestrasil quatrième trio et oh fuck off aïe 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 what the hell Lynn Holm qui marque et on ira en prologation sur ce match de fou 42 tirs sur Corey Schneider powerplay non 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 le momentum est du côté des Devils come on là et c'est Nordstrom les Devils qui réussissent à donner la victoire Nestrasil a but de passe Joseph Jefferson ah la 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 quel match de fou là j'étais sûr qu'on venait de perdre là Steve Downey en torse du ligament il retour le 16 mai et on est modifié manuellement Steve Downey est blessé donc on aura pas le choix d'aller chercher un joueur composition des Miners on peut pas composition on veut juste aller chercher un joueur s'il vous plaît donc 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 des faits dans le système le meilleur que je vois c'est Zykov je pense que c'est ça on va monter le jeune Zykov donc confirmer on va diffuser les lignes ok les menus sont très très lents la prochaine fois qu'on va avoir une blessure je pense que je vais faire ça manuellement malheureusement Downey c'est un bon vétéran il est blessé c'est pas la fin du monde Zykov va prendre sa place c'est un très bon jeune Zykov oh Anthony Manta est là ok on va remplacer dans la ligne dans toutes les lignes l'Anthony Manta je l'avais pas vu c'est vrai Anthony Manta ici pour là on va faire meilleure ligne donc Anthony Manta à la place de Zykov désolé Zykov j'étais sûr que Manta jouait mais non on a été chercher ses lignes pour ça donc 1-0-2-1 la série pour la Caroline c'est parfait première période oh no Weinberg et Henrik Weinberg marque beaucoup merde let's go deuxième période il faut marquer au moins un but deuxième période 3-2 ok c'est parfait Nostrasil, Degussi puis Pavel Zaka marqué on l'a montré dernier match qu'on est capable de revenir power play let's go Caroline non let's go on a 25 tirs il faut moins se rendre à 30 tirs et battre une fois une seule fois le gardien ça prend un tir bien placé des players premier et deuxième trio personne come on piqué on a marqué de temps la série est encore une fois égale 3-2 2-2 ah la 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 Anthony Manta aurait pu faire la différence mais non Zaykov perd du moral mais Zaykov regagne du moral ok parfait on y va on ne perd pas de temps première période 1-0 Nestrasil encore yes deuxième période non 2-2 brand marchal Zaykov come on yes what the fuck Nestrasil t'es une beast Nestrasil qui score des goals mesdames et messieurs 3-2 Ben Bishop là c'est ton match Ben Bishop c'est ton match Thomas Tatar yes 4-2 deux buts d'avance et les Hurricanes de la Caroline prennent une avance de Noah Nuffin premier but on a détruit le 6-2 les Devils et là on a une chance de rapporter et d'aller en deuxième ronde des playoffs ça serait très 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 intéressant là match suivant simulé on ne perdra pas Tadowney n'est pas de retour il ne reviendra pas de si tôt let's go première période un Dylan Larkin et Devante Smith-Pelly deuxième période on ne mène pas d'un tir ça serait important d'aller mener d'un tir deuxième période 2-2 Terry Vardin et Hendrick troisième période c'est 2-2 est-ce qui pour la Caroline va monter c'est Brad Marchand Brad Marchand donne les devants à la Caroline powerplay comme on on donne un petit coussin à Ben Bishop même s'il est en masse capable de tenir cette avance on lui donne un petit coussin let's go 4 minutes on tient ça les boys on les domine dans les tirs et Dylan Larkin qui assure la victoire et les Hurricanes de la Caroline passent à la round number 2 simulée journée contre qui qu'on va jouer les pingouins on blanchit les penters on a gagné du côté du lightning 3-3 entre Toronto et les Red Wings et c'est Toronto qui l'ont emporté et là on joue contre les puissants pingouins qui ont fini probablement premier dans toute la NHL et ont blanchi les penters donc c'est une excellente équipe j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner on va aller voir le moral voir qu'est-ce qui se passe du côté du moral les stats et après ça on va se laisser donc est-ce qu'il y a quelqu'un de pas très content dans l'organisation non tout le monde est assez content parfait donc que j'ai des stats stats des joueurs en playoff prochain épisode contre les pingouins j'ai vraiment hâte 7 points en 6 matchs pour Ampus les dômes 7 points en 6 matchs pour Larkin 7 points en 6 matchs pour Tatar Marchand donc on marque des buts 4 buts en 6 matchs pour Nostrasil c'est très très fort donc ma voix ma voix de la misère c'est l'enfer pardon Daley n'a pas de points Peace Slavin n'ont aucun point donc c'est 3 défenseurs qui devraient contribuer un peu plus en tout cas je reste par prochaine série parce que contre les pingouins on va en avoir de besoin donc j'espère que vous avez apprécié aimer partager commenter abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus sur ce je souhaite bonne continuation à la prochaine ciao bye Sous-titres par Juanfrance